Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous avons une actualité économique d'une importance capitale pour tous les Marocains qui se préparent à célébrer l'Aïda Lada. Je suis ravie de vous retrouver pour discuter de cette nouvelle du 17 avril 2024 concernant l'importation massive d'auvins. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, a annoncé que le gouvernement marocain va importer plus de 600 000 têtes d'auvins de divers pays, afin d'assurer une offre suffisante pour l'Aïda Lada, prévue dans deux mois. Cette mesure exceptionnelle s'inscrit dans un effort plus large pour améliorer le cheptel national à travers diverses initiatives, notamment l'amélioration des conditions d'alimentation et d'engraissement du bétail. Pour aider les éleveurs, une subvention de 510 rames par tête d'auvins leur sera octroyée, en plus de l'exonération des taxes douanières pour les importateurs. Une démarche bien accueillie par le secteur agricole, selon des propos recueillis auprès du ministre en marge de la séance plénière des questions orales de la Chambre des conseillers. Actuellement, notre cheptel national se porte bien, affirme le ministre, fort de ses 20 millions de têtes, et bénéficie déjà des premiers enregistrements des importateurs intéressés par cette opération d'importation. Par ailleurs, le ministre a aussi mentionné les dernières précipitations, qui malgré leur insuffisance face à la sécheresse, devrait positivement impacter les cultures printanières et l'alimentation du bétail. Voilà qui marque un tournant décisif pour la préparation de l'Aïda Alada au Maroc, reflétant l'engagement du gouvernement à soutenir l'agriculture et à stabiliser le marché en prévision de grandes festivités. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour cette mise à jour économique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et comme toujours, nous attendons vos commentaires. Quelle est votre vision sur cette importation massive ? Cela changera-t-il votre préparation pour l'Aïda ? Dites-nous tout, et à très bientôt pour de nouvelles infos sur Projet du Maroc. Sous-titrage ST' 501